Je ne sais pas si tu es au courant de la nouvelle, mais il y a de cela quelques temps, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec Ayana Kamoura afin qu'elle interprète la chanson d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France. Depuis que cette nouvelle est sortie, ça fait un tourner général. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom est Diallo Abdurrahman, je suis entrepreneur e-commerceur. Dans mes vidéos, je parle beaucoup plus d'entrepreneuriat et du business. Alors, si tu aimes ce genre de vidéos, ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais aussi à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Ayana Kamoura et de ce qui se passe actuellement en France. Comme d'habitude, dès qu'il y a une polémique ou il y a une question de noir, l'extrême droite s'approprie de la situation. Lorsque l'information est sortie que Ayana Kamoura va interpréter la chanson d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture, des Jeux Olympiques en France, ça fait un toulé général. L'extrême droite s'est approprié de la situation. Selon un sondage qui a été fait, par qui, je ne sais pas, que 64% des Français ne sont pas d'accord que Ayana Kamoura représente la France. Avant d'apporter des commentaires, je vais d'abord vous inviter à regarder cette vidéo avec moi. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire une révélation. La quatrième personne sur la liste des personnalités que les Français proposent pour remplacer Ayana Kamoura, c'est Soprano. Soprano est noir, il est comorien, il est de culture musulmane. Il est français. Et il est français. D'abord. Pourquoi alors, justement ? Donc, ce n'est pas une question de couleur de peau. Alors, c'est quoi ? C'est parce que Ayana Kamoura, d'abord, ne chante pas en français. C'est une espèce de sabir afro-racaille. Oui, il a inventé un langage. Sabir afro-racaille. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui ne représente pas l'identité française. Je ne sais pas, quand on représente la France, on s'attend à quelqu'un de ses grands noms. On va pas la m'ociter des chanteurs morts. De la chanson française. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Yannick Noah a été admiré par la France quand il était joueur. Il a fait danser la France entière. Et la fille de Gérald, etc. Enfin, on a quand même des noms qui attestent que la France n'est pas un pays raciste. Quand 73% des Français disent que Ayana Kamoura ne représente pas la France, c'est un problème d'identité. Ce n'est pas un problème ni de race, ni de couleur de peau. Il n'y a que les racialistes. C'est fabuleux, si vous voulez, que des gens incarnent par leur propre trajectoire. Et je veux parler de Mme Rocayadialo. Elle incarne par sa propre trajectoire l'exact contraire de ce qu'elle fait métier de dénoncer. Si la France était un pays raciste, Mme Rocayadialo ne serait pas en train de s'exprimer aujourd'hui sur un plateau télé. Et elle ne serait évidemment pas... Mme Rocayadialo subit du harcèlement raciste à longueur de journée, M. Jean Messia. Donc ça veut dire que le pourcentage le plus intéressant, c'est 73% de Français qui affirment que Ayana Kamoura ne représente pas la France. La musique française, très bien. Non mais attendez, si on était réellement sur un débat musical et non pas sur un débat raciste orchestré par l'extrême droite, nous ne serions pas là tous les deux sur ce plateau Jean Messia. Nous aurions de grands spécialistes, de la musique à notre place, de la pop, de la R&B, de la musique classique. La réalité, c'est que cette polémique, elle a été orchestrée par l'extrême droite dont vous êtes le digne représentant parce que manifestement, vous préférez donner 1,5 million d'euros à des personnes qui tuent de jeunes arabes plutôt qu'en fait à accepter le fait que la France est un pays diversifié. La réalité, c'est que c'est insupportable pour vous de voir une jeune femme noire issue de banlieue représenter la France. Mais ça, en réalité, vous savez, je ne peux même pas vous en vouloir parce que votre agenda politique est aujourd'hui repris par un gouvernement qui artèle M. Benzema qui le traite de frères musulmans et qui a une obsession anti-immigration. C'est ça la réalité. Vous êtes le spécialiste d'occurité de musique, M. Jean Messia. Vous parlez à longueur de journée d'identité, d'islamisation et de que sais-je. Vous êtes aujourd'hui l'une des personnes qui clivent le plus en France. Point final. Alors, je vais vous dire quelque chose. En fait, vous, vous acceptez la défense de l'identité et la défense de la religion uniquement... Donc, vous placez ce débat non pas sur un point musical mais sur un point identitaire. C'est quoi l'identité française ? Je peux en placer une. C'est quoi l'identité française ? St-Pierre, St-Pierre, pardon. Chacun doit s'exprimer, allez-y. Je pense que ce qui est quand même assez bizarre, c'est que vous êtes une espèce d'identitaire arabo-musulmane qui vient en permanence nous donner des leçons au anti-racisme puisque vous êtes une militante anti-raciste. Qu'est-ce que mes origines ont à voir avec ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Attendez, si la France est un pays raciste, qu'est-ce que vous y faites ? Mais monsieur, je suis française. Mais qu'est-ce que vous y faites ? Vous faites ou quoi ? Moi, je n'ai pas migré comme vous. Non, non, mais d'accord, mais vous êtes issu de l'immigration. Vous êtes issu de l'immigration. Donc ça vous dérange. Donc ça ne me dérange pas du tout. Donc ça vous dérange. Mais quand on est dans un pays... C'est un argument un peu court de dire qu'il n'y a pas de racisme parce que Safia est là et Rocaïa aïa. C'est le même argument que vous avez dit. Monsieur, moi, je suis du racisme, de l'antisémitisme. Ces gens-là sont partisans du racisme systémique. Donc on compte plutôt sur sa popularité, sur sa voix pour faire passer Edith Piaf à travers le monde. Ce sera regardé par plus de 2 milliards de personnes, la cérémonie d'ouverture. Je vous conseille d'aller voir son fil Twitter. C'est quelqu'un qui ne parle pas en français, qui ne sait pas écrire en français. Oui, mais là, elle apprendra les paroles par cœur. Alors, écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'Aya Nakamura, permettez-moi, mais Aya Nakamura, quand on voit par exemple ses clips, je me suis intéressé un petit peu à la scénographie de ses clips et à ses duos, tous les duos qu'elle a faits. Tous ces clips, il n'y a pas un blanc dedans. Pas un blanc dedans. Tous ces clips, il n'y a que des noirs et un maghrébin, parfois. Donc ça veut dire qu'on a affaire à Edith Piaf. C'est son choix artistique. Mais vous avez une obsession racialiste. Vous avez une obsession raciste. Vous avez une obsession raciste. Vous avez une obsession raciste sur les noirs et les arabes sur les vidéos. Vous savez, votre amie Aïssa Maïga qui comptait les noirs. Mais ce n'est pas mon amie, je ne la connais pas. Qui comptait les noirs dans les salles de spectacle au moment des Oscars. Là, c'était des Césars, c'était magnifique. Vous devriez compter le nombre d'ouvriers noirs sur les chantiers des Jeux olympiques qui se sont cassés le dos pour construire les Jeux olympiques. Ça, apparemment, ça ne vous intéresse pas beaucoup. La technique du militantisme antiraciste qui empêche de parler, c'est où ? Non, 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 ça c'est un militantisme plutôt syndical. Vous voyez, les ouvriers noirs, ça n'avait rien à faire. Je dis simplement que lorsque l'on voit les clips d'Aïana Kamoura et ses partenariats, elles ne représentent pas la France parce qu'il n'y a pas la France qui est représentée. C'est une identitaire africaniste qui représente l'Afrique francophone, mais qui ne représente nullement la France. Dépendamment de cela, si vous voulez, le débat, comme je le disais, porte sur l'identité française. Je pense que lorsque les Français ont quelqu'un qui les représente identitairement, il n'y a aucun problème. C'est pour qui alors ? Et si on trouvait quelqu'un de consensuel ? Les Français ont répondu à ça. Ils ont répondu Jean-Jacques Goldman. Comme d'habitude. Jean-Jacques Goldman, il ne chante plus de 10 ans. Soprano, voilà, Nolwenn Leroy, enfin bon, il y en a plein. Excusez-moi, mais la France est quand même bourrée de talents, d'accord, de gens qui représentent réellement. Qu'est-ce que vous penseriez si demain, Aya Nakamura, enfin l'équivalent d'Aya Nakamura en Afrique, était remplacée par un blanc ? Est-ce qu'on dirait, waouh, c'est quelqu'un qui représente l'Afrique ? Donc c'est encore une affaire de couleur de peau. Donc c'est bien une affaire de couleur de peau. Non, pas du tout. C'est qu'elle est née au Mali, Aya Nakamura. Est-ce que vous connaissez, les plus anciens le connaissent, Johnny Clegg ? Johnny Clegg, et ça vous plaît, on l'appelle le Zoulou blanc. C'est quelqu'un qui a passé sa vie en Afrique. Exactement, il était sud-africain, il a lutté contre l'apartheid, il a pris tous les codes de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on mentionne une culture africaine, quelqu'un pense à Johnny Clegg ? Personne. Quand on parle de l'Afrique du Sud. On pense à Mandela, on pense à des gens qui sont issus de l'Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire ? La France est un pays qui a une identité spécifique, une langue spécifique. La France, c'est la francophonie aussi. Comme tous les autres pays du monde. Et les Jeux Olympiques, c'est l'universalité. C'est plutôt un beau message. Non mais M. Truchot, si aujourd'hui... Je vous en prie, je vous en prie. Ne vous trompez pas d'identité. Si aujourd'hui, si vous voulez, Aya Nakamura va représenter Edith Biaf, mais demain, ça sera quoi ? Ça sera Mehdi ? Mais regardez la liste, regardez la liste. Jean-Messia, est-ce qu'on peut remettre la liste, quant à Moreau ? Merci. David Guetta, il chante en anglais. Il ne chante pas, il est DJ. Il est DJ, mais quand il chante... Il y a des paroles. Je vous ai pas dit... Mais il crie les paroles, c'est pas lui qui chante, mais il est accompagné en anglais. Non mais attendez, je... Daft Punk aussi. Oui, Daft Punk aussi. Alors c'est français ou c'est pas français ? Attendez, moi, je vous ai pas dit que j'étais d'accord avec toute la liste, mais dans la liste, il y a un certain nombre de personnes qui pourraient être éligibles, si vous voulez. Si aujourd'hui... Ce serait qui, alors, dans cette liste ? Mais je vous l'ai dit, Michel Sardou, Francis Cabrel, Zazie, voilà, Soprano, pourquoi pas ? Voilà, c'est... Il y a un certain nombre de personnes en France qui sont incapables d'accepter que des personnes comme Ayana Kamoura, qui sont noires, puissent incarner une certaine image de la France et puissent incarner des succès à la française. C'est pas la première fois qu'une polémique de cette ampleur arrive, survient en France. On peut se souvenir que lorsque Black M, le rappeur, avait été choisi pour interpréter ces morceaux lors du centenaire de Verdun, l'extrême droite raciste, d'ailleurs très bien représentée sur le plateau aujourd'hui, a eu raison de sa performance. C'est vous qui êtes une raciste, Madame Mouyadialo ? C'est le rappeur Youssoufa qui avait été choisi. Moi, je ne participe pas et je n'organise pas des ateliers racisés. Laissez-moi parler. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a trois ans, Youssoufa avait été choisi pour faire l'hymne de l'équipe nationale de football. Il avait été choisi par les joueurs et l'extrême droite raciste, une fois de plus, s'est exprimé pour qu'il ne représente pas la France. Le point commun entre ces trois artistes, qu'il s'agisse d'Aya Nakamura, de Blakem et de Youssoufa, c'est qu'ils ne sont pas blancs. Ce sont des artistes noirs et je crois qu'en France, il y a de nombreuses personnes qui ne supportent pas de voir des personnes noires rencontrer le succès, être fièrement français et représenter la France à l'étranger plus que toutes les personnes qui s'en plaignent ne le feront jamais. Que ce soit M. Messia ou M. Zemmour, ce sont des politiciens ratés qui n'ont pour seule raison d'être que des polémiques stériles. Écoutez, je ne vais pas vous faire l'insulte de dire que vous êtes une journaliste ratée puisque vous m'insultez, je ne vais pas le faire parce que je suis galant, mais je n'en pense pas moins. Moi, contrairement à vous, j'ai un emploi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que recevoir des leçons d'antiracisme de la part d'une personne qui a participé et organisé des ateliers décoloniaux racisés interdits aux Blancs, excusez-moi, vous repasserez. Et si aujourd'hui, on accepte qu'Aya Nakamura c'est absolument faux, mais... Enfin, chante du Edith Piaf, demain, on va faire quoi ? On va faire que Mehdi ne va chanter Pavarotti ? Il faut arrêter avec ça. Alors, à regarder cette vidéo, on voit clairement du racisme parce que ces trois personnes-là ne sont pas de couleur blanche. Black M, Ayana Kamoura et Youssoufa ne sont pas de couleur blanche. Black M a été proposé pour la première fois en France par François Hollande pour jouer à Verdun, lors du centenaire de Verdun. Youssoufa aussi a été proposé pour jouer l'hymne national français. Ça, je n'avais pas cette information. Alors, cette fois-ci, c'est Ayana Kamoura qui est rejetée, elle aussi. Surtout par l'extrême droite parce que c'est eux qui alimentent la polémique. Ce sont eux qui font toujours ce genre de choses. Et les médias de télévision françaises leur ont accordé de la place pour venir raconter ces enfantillages. Parce que c'est clairement des enfantillages. C'est des choses non réfléchies. C'est-à-dire que c'est des communications non réfléchies. Si on analyse un peu la situation et qu'on regarde aussi le statut d'Ayana Kamoura, on comprend clairement pourquoi les autorités françaises, la France, le président français a proposé qu'Ayana Kamoura joue à Verdun. D'ailleurs, on ne l'a pas dit de jouer sur ses chansons. On l'a dit de jouer sur les chansons d'une française qui est décédée depuis longtemps. Edith Piaf. D'accord ? Maintenant, Ayana Kamoura, elle, elle est qui ? Ayana Kamoura est une chanteuse internationale reconnue par le monde entier, écoutée par des millions de personnes en streaming sur Spotify. D'accord ? Ce n'est pas n'importe qui. Donc, demander à Ayana Kamoura de venir jouer ce jour-là, ça va faire aussi une grande et belle image de la France. Pourquoi ? Parce que c'est une femme noire et ça démontre aussi la diversité culturelle de la France, mais aussi son audience aussi à Ayana Kamoura. Donc, les autorités françaises ont mûrement réfléchi pour sortir cette idée. Et vous avez des bouffons, des gens qui ne connaissent rien, que dalle, qui viennent raconter du n'importe quoi. Mais, qu'est-ce qui les encourage, qu'est-ce qui leur donne de la place ? C'est les médias, c'est les médias qui leur donnent de la place. Si on sent les médias, ces personnes n'existent pas. D'accord ? Ces personnes n'existent pas. Maintenant, parlant du racisme, c'est clairement du racisme. Rien d'autre. C'est parce qu'ils sont de couleur noire, c'est pour ça qu'ils sont réjetés. C'est pourquoi, quand vous entendez certaines musiques de Youssoupha, vous entendez souvent ce genre de trucs. Si on regarde la loi sur l'immigration et la loi sur les étudiants qui viennent en France, qui viennent de l'Afrique pour étudier en France, on voit clairement aussi qu'il y a une forme de racisme. Il y a raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut prendre le temps de bien réfléchir avant de vouloir partir étudier en France, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est la conclusion, en fait. C'est clairement du racisme, c'est parce qu'on n'aime pas que ces personnes-là représentent la France, parce que c'est des Noirs. Si c'était une femme blanche, on aurait facilement accepté. Mais puisque c'est une Noire, on trouve qu'il y a même une banderole qui est sortie où on dit que ici, c'est Paris, ce n'est pas le marché de Bamako. Regardez-moi ce genre de trucs. Ici, c'est Paris, ce n'est pas le marché de Bamako. C'est clairement du racisme. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Et puis voilà. Je vous souhaite bonne journée. de Bamako.